Les brigades anti-insalubrité de l'ONG Ilfi Environment affûtent d'ores et déjà leurs équipements pour s'élancer dans la vaste campagne de lutte contre les déchets ménagers dénommée Bopeto Bois Ecolo pour sa troisième édition qui va s'étendre du 20 décembre 2023 au 15 janvier 2024. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée ce 20 novembre par les dirigeants de cette organisation qui affirme depuis des années sa notoriété dans la protection de l'environnement en République du Congo, notamment à travers ses multiples actions d'assainissement de différents arrondissements de Brazzaville. La plus-valueuse déjà, c'est le fait que d'autres arrondissements nous sollicitent de manière effective et de manière pratique. Seulement lors des premières séances de travail préparatoires à la campagne Bopeto Bois Ecolo édition 2023, les chefs des quartiers de Bacongo se sont manifestés. On a eu un séance de travail avec le conseil technique de la mairie de Bacongo, c'est-à-dire les populations des autres arrondissements veulent de Bopeto Bois Ecolo. Et Bopeto Bois Ecolo s'étend aussi. Bopeto Bois Ecolo répond positivement à la demande des collectivités administratives qui nous sollicitent. Ce grand défi de rendre propre tous les arrondissements de la ville capitale est l'ambition ultime d'Elfi Environnement. Cependant, l'effort est souvent buté par l'incivisme des populations qui ignorent les bonnes méthodes de gestion des orchures et de déchets plastiques. D'où l'ONG intensifie la sensibilisation et aussi sollicite l'application complète des autorités municipales ainsi que les chefs traditionnels pour susciter l'éveil de conscience des communautés. Il y aura toujours un problème. Parce qu'il y a des ordures, les gens ne sortent pas ça parce qu'ils ont trouvé que c'est trop débordant. Ils gardent ça chez eux. Dès que vous videz le bac, ils ont coupé les arbres. Il y en a qui ont fait des déménagements, il y a des vieux matelas, les vieux photos, ils vont mettre ça et puis c'est débordé dans les secondes seulement qui ont précédé votre action. Donc si vous venez de porte à porte, il n'y a aucune raison que les gens prennent des ordures pour laisser des bonnes choses ou bien dans la rue. Ici, les populations de différents arrondissements sélectionnés pour cette troisième édition qui englobent la commune urbaine de Kintélé sont vivement interpellées à adhérer à cette campagne et à en pérenniser les actions pour vivre enfin dans un environnement sain et prospère.